Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Maintenant, on l'aimbole. Donc, quand on va parler, on va comprendre qu'on va parler, d'accord? Donc, mes gens, je ne sais pas pourquoi la toile est en train de tjacasser, comme ça, tjacasser là. La toile tjacasse. J'ai envie de dire aujourd'hui, là, t'écassé, t'écassé. Oyez, quand vous me regardez des boulards, vous voyez que j'ai l'air de quelqu'un qui souffre. J'ai l'air de quelqu'un qui a mal à être. Tout ce que je peux vous demander, vous voulez que je sois heureuse, que je sois bien. Et quand on parle, on dit que le chien aboie la caravane passe. Remplissez mon petit, mon paypal. Faites, t'as dit, faites un tour de paypal. Ma baisse d'amour. Ma double baisse, chérie Coco. Comme tu dis souvent, si bien toi, je te claque le bisou depuis ta position et je termine. Alors, j'ai envie de vous faire comprendre quelque chose. Je suis le diamant bleu. La personne qui m'a donné le nom du diamant bleu, comme je vous le dis si souvent, elle a regardé autour. Elle a regardé, elle a pris la Bible, elle a pris le dictionnaire. Elle a dit que non, cette personne-ci, quel est le nom que je peux lui donner, l'attribuer, qui va aller avec elle, qui a sa valeur ? Elle a dit que la valeur de cette femme-ci, c'est la valeur du diamant bleu, le diamant le plus cher au monde. Un diamant, un diamant qu'on ne retrouve que sous les montagnes, qui est clair sous les montagnes là-bas, c'est moi, mon diamant bleu. Il m'arrive à perpétuer. Je vois des personnes qui sont en train de déjà casser. Et j'ai dit que quand moi, je me mets sur quelqu'un, je te lance la dépression. C'est la dépression un tour. C'est-à-dire, je ne négocie pas. Parce que quand je suis avec des gens, je suis avec un cœur. Donc quand je vois que tu es avec moi par intérêt, ou alors tu voulais quelque chose sur moi qui n'a pas marché, c'est la dépression qui te prend. C'est-à-dire, je ne sais pas. C'est-à-dire que un homme, un homme, je vais être légèrement vigueur, qui a des couilles, qui est un homme, un mâle, j'étais rendu zéro. J'étais rendu zéro. L'homme-ci, ça c'est un homme, un mâle, un vrai garçon, un mâle dominant. Vous voyez ce que je me disais, c'est-à-dire que je suis avec un mâle. Dès qu'il fait ce mâle, il fait un peu, je dis que bon, je me fâche. Ma double bébé se connaît. La mentalité était frais. Si je fais comme ça, là, comme celle que j'ai demandé de faire le test, il va me parler. J'ai ce qu'on appelle un homme. Tu vas parler. Dis ce que tu veux. C'est moi que tu vas trouver sur ton chemin. Que ce soit ma fille, mon mec, s'il décide, ma fille est déjà majeure, s'il décide qu'elle te porte plainte, elle te porte plainte pour diffamation. Elle est majeure. Et comme je n'ai pas envie d'associer l'image de mon mec et de ma fille via les réseaux sociaux du n'importe quoi, là, je suis là pour répondre pour eux. Je t'ai demandé un seul truc. Jusqu'à l'heure actuelle, je te domine encore. Je t'ai demandé de m'amener les tests de paternité. Pour l'instant, je ne suis pas très parti très loin. Pas des phareaux. Viens nous amener l'épreuve comme quoi tu repères des enfants, là. C'est tout ce que je t'ai demandé. Tu luttes, tu bagarres, tu t'agites, tu t'agites trop. Tu vois un peu, non? Tu t'agites beaucoup. Mais j'ai envie de dire quelque chose. Le Dieu que nous tous, nous servons, parce que je pense que vous avez aussi un Dieu que vous servez. Le Dieu que nous tous, là, nous servons, là. Il nous montre toujours, c'est-à-dire, il finit toujours par mettre le dos de mes ennemis à terre. Ce monsieur, merci à toutes ces personnes qui coupent ces vidéos. Merci beaucoup. Parce que, bien, quand mon neveu... Pardon, excusez-moi. J'ai des périodes comme ça, que quand je bois quelque chose de... Quand je bois, c'est un angressement bleu, 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 bleu. Je vois mon neveu, d'abord, qui a entré le balai avec sa soeur, Kanaëlle. Après, j'entends seulement qu'on dit que, wow. Kanaëlle n'est pas... Koukou Ndolé, Miondo. Je t'ai fait un gros bisou. Ma soeurette. Ma... 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 Ma Mounjiam. Parce que maintenant, là, c'est le balai avec sa soeur. Moi, ma Mounjiam. Koukou Ndolé, Miondo. Donc, j'entends seulement que, oh, on dit que... Ma fille a appelé... C'est même ridicule et ça devient un peu... Ça dit... C'est trop bas déjà. Moi, j'aime déjà pitié. Ça fait un peu pitié. Koukou Ndolé, Miondo. Je n'ai pas lui parler de ça, mais je lui ai dit que... Mon bébé. On lui dit que... Elle dit... Mais je t'avais dit, ce monsieur, je ne le sentais pas, moi. Dieu m'entend pas aller, au nom de Dieu. Elle me dit, mais maman, toutes les personnes que j'étais provenues sur la toile, regarde, aujourd'hui, la preuve. J'ai dit, ma fille. À l'heure, là, j'ai mon oncle de dire, moi, comme la fille, tu as raison. Elle me dit, toutes les personnes que j'étais provenues, regarde, ce monsieur, moi, je ne le sentais pas du tout. Moi, je ne le sentais pas. Je ne le sentais pas du tout. Je lui ai dit, je vais te dire, je vais te dire, quoi, alors. Pabllo Doc, tu ne seras jamais un homme comme l'homme avec qui je suis. Et jamais de la vie, je dis bien au grand jamais, il viendra s'asseoir pour dire que même, parler qu'un dit, non. Je ne donnerai pas cette occasion-là que mon mec vienne sur les réseaux sociaux pour parler des futilités. D'accord ? Moi-même, je peux te traiter. La preuve, je sois, je te fais traiter. Tu deviens fou. Montre-nous. J'ai demandé à ta femme d'aller faire les tests du VIH. Je me déconnecte des réseaux sociaux. Je vous ai lancé deux défis. Aucun n'a encore été rélevé. Jusqu'après le contraire, j'ai les galons. Je vous domine encore. Oui, quand vous allez me relever ce défi-là, mon mec viendra vous répondre sur les réseaux sociaux. Mais tant que vous ne relevez pas ça, il ne viendra jamais. Ni mon enfant, ni ma fille ne viendra jamais dire que, oh, non, voilà, c'est faux. Non. Les deux sons-là, ils m'entendent parler ici. Quand on dit que Dieu donne souvent le fouet à certains, t'as dit, quand on dit de Jong, il est de Jongbubo, comme le monsieur-là, qui a le nez, qui abahisse tout son visage-là, le visage qui tombe comme ça. Il a dit que ma fille ne me parlait plus, que ma fille ne venait plus aussi. Dieu a fait. L'enfance m'a annoncé depuis la semaine dernière qu'elle devait venir. Elle avait deux jours de repos. Elle a fait des courses pour sa soeur. Comme moi, je ne veux pas partir chercher, elle, elle va venir avec. Dieu a fait l'enfance, elle, elle. Vous voyez, quand je vous dis souvent que, quand on parle de ma chose, venez me demander. Venez me demander. Qui vous avez vu qu'on dure aujourd'hui ? Ce n'est pas qu'en elle. Et je sais, vous l'appelez, ça fait trois ans qu'elle a son permis, hein. Et la personne qui l'a amené à l'auto-école où elle a eu son permis, là, c'est Thierry, hein. Que vous parlez-vous, c'est un homme que, quand il touche quelque chose, il aime faire progresser. Là, son permis, ça fait trois ans que là, ils sont permis. d'accord mais toi par le doc ta femme même démarrer elle ne sait même pas démarrer même démarrer ta femme ne sait même pas démarrer pendant ça tu es entré en dépression profonde parce que là vous j'étais mis là si tu ne me ramène pas les deux premières choses que j'ai demandé d'abord d'abord c'est d'abord ça que je te demande d'abord quand tu me ramène ça là on pourra pas aller tu me ramène ça mon mec va venir te répondre là tu seras un homme parce que pour l'instant tu es une femme et mon mec ne discute pas avec des femmes tu vois un peu mon mec ne discute pas avec des femme le maillon de l'aubé jiji ont été lavé dont jiji ne se lève pas tu dis que tu dis que mon mon gars me prend derrière c'est toi qu'on prend derrière c'est parce que le gars la peur est venu témoin il a dit que tu es malhonnête et que tu es très dangereux le gars qui te prenait là que tu as son a rapatrié au cameroun je vais tout faire je vais tout faire le canal à venir témoigner laisse-moi te dis ça le pays là on a faim le gars là va témoigner ici même si ce n'est pas un visage découvert il va témoigner comment est-ce que lui toi et lui vous vous prenez et il partait vendre pour toi il partait vendre le oui pour toi il m'a même dit que méfie toi de lui il est capable de payer quant à l'empoison tu dis que tu as mon coin à quoi je m'achatier tu as mon coin à quoi la voiture moi je m'achatier c'est ta femme que je vais écraser je vais monter sur un groupe je rentre derrière je reviens encore groupe c'est ta femme qu'on va écraser je m'achatier pourquoi tu m'écrases mais comme un je m'achatier je veux dire ça ta femme je dis ça ta mère porteuse la ta mère porteuse le gars barante ta biais les barante pourquoi j'ai fait ça mon frère à mon oncle pourquoi les barante on fait ça mon oncle maman parce que le gars c'est à la rage avec les barante pourquoi ce n'est qu'un barante que tu as trouvé fait l'enfant avec le couler oui il fallait probablement comme même à la salle jusqu'à il a tout fait que son frère reconnaissent l'enfant toi tu n'es pas le gens quand tu n'es pas l'aujourd'hui tu n'es pas l'aujourd'hui les enfants des gens c'est pas comment c'est des enfants il était dit que l'amène moi les tests d'adm quand je m'amène les tests d'adm mon mec va se mettre sur les réseaux c'est parler aussi pour l'instant qu'il n'y a pas le test d'adm là tu n'as rien tu es sûr que quand tu vas pas venir parler et c'est vous qui est toujours les premiers à dire que vous allez partir porter plainte aux gens vous êtes toujours les premiers à dire pourquoi vous aimez trop parler de plainte comme ça pourquoi vous aimez trop parler de plainte vous pouvez me dire pourquoi vous aimez trop parler de plainte pas des faos ma fille elle est majeure tu as parlé d'elle sur les réseaux elle peut te porter plainte elle est majeure vaccinée même son tonton peut te porter plainte son père est français son père est ici ils peuvent te poursuivre pour ça pour diffamation vous aimez souvent sortir tu vois que moi tu es en dépression tu es en train de perdre la boule tu perds la raison tu dis qu'il y a n'importe quoi à ta bouche m'a l'appel de tu alias diamant bleu te dit que va faire les tests de paternité toi tu commences à tirer de tirer t'as dit tu parles des choses qui n'ont pas du sens on vient de te rabaisser dans ton life même d'après ce que j'ai appris jusque là tu continues la bêtise insiste je n'ai plus je ne veux plus t'insulter jusqu'à ce que tu vas me sortir le test de paternité quand tu vas me sortir ça et ta femme va aller faire le test du VIH d'accord là je pourrais maintenant comme vraiment me concentrer sur toi pour l'instant je suis en train de partir au pays aller faire un tour dans mon paypal pardon c'est comme ça qu'il faut fouetter le type là nous avons une soirée le 27 juin le 27 juin nous avons une soirée ici sur la place parisienne 1 je voudrais que l'association milama vient nous expliquer comment on fait pour réserver les tables parce que j'ai des gens qui ne font que m'appeler 1 je veux qu'elle vienne m'expliquer comment est-ce qu'on va faire pour réserver les tables et en détail il y a un monsieur que j'ai fait maintenant grâce à moi il s'assoie parce qu'elle peut plus tenir j'ai donné je l'ai dit je l'ai lancé la dépression en live tout le monde a vu il peut tenir comme moi là il peut tenir il peut m'aller servir les yeux coulent déjà c'est juste on tourne entre le pourri devant vous vous ne voyez même pas vous allez vous rigoler à tout cas j'ai confiance comme on dit dans le bisou si tu es la meilleure rend moi le tue de la table parce que moi j'ai à finir avec lui toi rends-le encore maintenant moins que rien rends-le zézé rends-le gogol c'est toi qui le tient là bas c'est toi qui dit assis il s'assoit si tu dis lève toi il va se lever au moins ton valse que tu as pleuré pendant longtemps le basque la tassé chez toi là il paie sa bête naturel ridicule comme tout ouais ouais je m'appelle mon cousin qui a mis témoin il faut qu'il nous parle un peu de la vie d'état femme il va nous parler de la vie d'état femme à adion moulin d'or atomes moulin des fao c'est que tu as fait quoi c'est même les gens du cède l'amncisse de l'amncisse de l'amncisse ils seront fatigues fatigues de toi un petit déjeuner les relations pour le cède de le cède c'était quand c'est bon en voyant mais les coeurs en voyant les coeurs par l'eau avouez les cas votre main en voyant les cas votre main vous savez quoi allons là bas c'est petit malin à l'eau chez les enfants n'ont pas payé à lancé d'affaires m'a fait j'ai demandé un balle et pauvre amène moi était sade et demande à ta femme de faire tester du vih elle est incapable elle ne peut pas parce qu'elle a donné la salaire on je sais comme ça toi même là où tu es là tu as des pathologies pleins comme ça sur toi pas les yeux qui coulent derrière tu es là bas les yeux coulent tu pleures on croit que tu ris alors que tu pleures mais adion des fao mais genre allons là bas je allons là bas chez les enfants de maman pépé oui prends la balle allons chez les enfants maman pépé s'il vous plaît c'est mieux allons de l'autre côté la balle à avoir répondu présent vous êtes nombreux à m'avoir encouragé à voir quoi et continuer à m'encourager pour ça je vous dis merci merci beaucoup merci de tout coeur vraiment il ya beaucoup de personnes qui m'apprécient pas beaucoup mais qui apprécient au moins mon côté la humanitaire là ils aiment bien ça et pour ça c'est vous c'est grâce à vous c'est les efforts que vous faites pour moi et ne vous dites pas que je suis abattu ou alors je crains quelque chose non rien rien là sur la toi là rien ne peut me déstabiliser et rien ne peut me faire peur je suis une femme très courageuse et le courage lui dit la force donc je suis très courageuse j'affronte tout d'accord j'affronte tout il n'y a rien qui peut me destine de stabiliser d'accord donc j'ai besoin de vous je suis en train de partir au pays vous avez vu le mal le mal qui est sur la toile les personnes qui n'aiment pas les on peut dire tu peux pas aimer quelqu'un mais tu ne sabote pas on ne sabote pas la nourriture d'un orphelin on ne sabote pas le bienfait d'un orphelin c'est très dangereux certaines personnes ne comprennent pas souvent il n'y a que quelqu'un qui est déjà qui est déjà perdu et maudit qui peut le faire parce que c'est moi je viens boycotter ou saboter la nourriture d'un orphelin ça veut dire que je n'ai rien compris ça veut dire que je n'ai vraiment vraiment rien compris donc j'ai envie de vous dire que nous sommes en train de partir au pays et je dis merci à toutes ces personnes qui partagent qui partagent mon paypal toutes ces personnes qui me soutiennent je vous dis merci et n'hésitez pas continuez à m'encourager le lien de mon paypal il est épinglé ceux là qui auront envie merci de faire un petit tour j'ai vu encore que depuis hier là il y a des personnes qui font encore un petit tour je vous dis merci n'hésitez pas le départ est imminent même comme il y a j'ai beaucoup de promesses aussi il y a des personnes qui ont dit attendre que je sois au Cameroun ils vont aussi agir du côté du Cameroun ça je vous dis merci beaucoup merci de m'encourager merci pour tout ce que vous faites alors vous savez que je suis marraine je suis marraine dans une soirée d'oeuvres caricatives l'association Bilama qui ont fait l'honneur d'inviter la TKC de mettre la TKC à l'honneur de passer par nous pour que nous leur représentons donc la TKC et moi la maman de la TKC nous avons répondu présent à accompagner l'association Bilama dans cette démarche nous avons accepté les accompagner et partager tout ce qu'ils vont faire de coeur donc je vais comme ça l'avoir déjà demandé à la présente de l'association Bilama si elle peut lancer l'invitation qu'elle monte dans le live pour nous en parler un peu plus de de l'association ce qu'ils vont nous proposer ce jour-là l'association ça parle de quoi c'est les qui qui vont aider ils vont aider les enfants les jeunes les mamans les orphelins qui est-ce qu'ils vont aider et depuis combien de temps l'association existe ça sert aussi très bien très bien aussi parce qu'il y a la TKC qui n'arrête pas de me demander déjà il y en a qui me demandent déjà les billets les billets sont déjà là ils vont il faudrait que qu'elle essaie de demander pour mieux nous expliquer parce que mes enfants déjà commencent à me demander les billets allô 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 oui je suis là comment tu vas envoyez les cœurs pour nos duchards envoyez les cœurs pour nos duchards envoyez les cœurs pour la culture pour l'événement pour tout envoyez les cœurs bonjour la TKC bonjour maman père P bonjour bonjour j'ai essayé de planter un peu le décor j'ai mes enfants qui n'arrêtent pas déjà de me demander pour les tickets pour les billets comment ça va se passer j'aimerais te donner la parole s'il te plaît pour que tu les expliques un peu comme ça si j'ai des questions je te pose des questions expliquez pas à mes enfants et je leur ai déjà dit que tu étais très contente de leur soutien de leur partage franchement je suis tellement contente je vais encore le répéter ici la décasser par rapport au partage par rapport à tout ce que vous faites sur la toile par rapport à notre événement vous savez un événement si c'est pas communiqué ça ne marche pas donc la communication que vous êtes en train de faire par rapport à cet événement là franchement je ne m'y attendais pas c'est c'est vraiment c'est vraiment violent en tout cas un grand merci à Diamant Bleu la page Diamant Bleu qui est toujours aux arrières dès que je publie quelque chose directement elle prend et puis les autres commencent à prendre chez elle donc en tout cas gros bisous à toi Diamant Bleu pour le boulot que tu es en train de faire je ne connais pas le nom de tout le monde mais en tout cas la TKC bravo bravo personne ne va dire que non on est pas au revoir c'est TKC quand tu dis TKC ils répondent TKC en tout cas merci beaucoup merci beaucoup donc voilà Bilama c'est comme je l'avais dit la dernière fois moi je ne dirais pas que c'est une association parce que les associations il y en a beaucoup Bilama c'est un mouvement c'est un mouvement de femmes bassantes pour bâtir ici au niveau de la diaspora et nous avons pensé parce que moi je suis déjà une personne de coeur je suis une personne qui n'aime pas voir les gens souffrir je suis toujours prête à tendre la main et c'est comme ça que l'idée de créer ce mouvement de femmes Bilama est arrivée il faut savoir que Bilama c'est les femmes les femmes ici au niveau de l'Europe on s'est dit que voilà on ne se connait pas déjà en tant que femme bassante ici au niveau de la diaspora on ne se connait pas donc Bilama c'est une façon aussi de se connaître de se de se voir une fois par an lors d'une assemblée générale on s'est dit que par exemple moi je suis en Belgique peut-être que j'ai ma soeur en Allemagne je ne la connais pas et via Bilama peut-être qu'on pourra se rencontrer je crois qu'il y a beaucoup de familles ici au niveau de l'Europe qui 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 savent que oui j'ai peut-être quelqu'un quelque part mais je n'ai jamais vu cette personne donc on s'est dit qu'on aimerait déjà regrouper cette grande famille bassante pour bâtir les femmes pour d'abord pouvoir se connaître ensuite il faut savoir qu'on souffre beaucoup ici en Europe on est toujours soit en train de travailler et nous avons aussi des générations qui sont en train de dénormer qui sont aujourd'hui retraités qui qui généralement n'ont plus vraiment beaucoup à faire et très souvent on prend toujours le biais d'avion pour aller en vacances au pays et nous savons tous qu'au pays on ne se repose pas bien sûr au pays quand tu vas au pays tu es quand tu vas au pays on ne se repose pas au pays on ne se repose pas au pays donc on s'est dit vraiment pour l'équilibre mental ici au niveau de l'Europe nous devons créer ce côté bien-être de la femme qui va aider par exemple dans le ménage quand tu as du stress tu sais que tu vas rencontrer tes soeurs et vous allez par exemple voyager ensemble ou alors vous allez faire une activité ensemble comme par exemple je ne sais pas moi massage sauna et ça fait toujours du bien quelque part ici en Europe de parler son dialecte parce que nous sommes entourés des blancs mais voilà ce côté-là où on a envie de s'exprimer en notre langue ça nous manque beaucoup donc c'est pour ça que VILAMA a été créé pour regrouper toutes les femmes basant-poubaties ici au niveau de la diaspora et pouvoir se connaître via une assemblée générale une fois par an ou soit nous allons quelque part dans un pays ou alors nous allons faire une soirée comme on est en train de vouloir faire là il faut se dire que nous sommes d'abord des mamans avec un cœur ça veut dire quoi ça veut dire qu'on se fait du bien on a besoin nous de se faire du bien en tant que femmes mais le fait que nous sommes des femmes ça fait que nous avons ce cœur de maman donc nous nous sommes dit comme les temps sont tellement difficiles maintenant c'est mieux par exemple d'organiser quelque chose une fête ou un gala où nous n'allons pas sortir de l'argent de nos poches pour aller directement aider les gens qu'on aimerait aider mais c'est plutôt si on a des bénéfices ce soir-là si on a par exemple 5 euros ce soir-là de bénéfices chacune récupère son argent et les 5 euros là vont aller aider la personne qui a vraiment besoin au niveau de notre pays donc on a réfléchi comme ça nous n'avons pas voulu faire de cagnotte nous nous sommes dit les gens viendront on va fêter ensemble et là-dedans le bénéfice on va le prendre pour aller donner pour aider au niveau du père je ne sais pas si j'ai un peu dit en gros à quoi sert Bilama Bilama d'abord c'est ce bien-être là notre bien-être d'abord parce que je sais que même la TECA c'est vous qui êtes là on passe plus de temps au niveau des réseaux sociaux parce que parfois on est stressé on sait que si on se connait on va par exemple voir quelque chose qui va nous faire rigoler et ce jour-là j'ai rigolé la journée est déjà passée mais ce n'est pas toujours évident ce n'est pas toujours évident donc du coup on s'est dit pour essayer de diminuer un peu la charge au niveau du stress on devrait avoir une partie d'un Bilama qui va pour le bien-être personnel de la femme basse ici au niveau de la diaspora donc je ne sais pas tu sais Maman Perpé on a aujourd'hui une invitée spéciale celle que nous appelons notre ambassadrice au niveau du Cameroun donc c'est elle qui est chargée de 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 voilà 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 donc au niveau du pays donc elle va monter tout à l'heure je ne sais pas si vous la connaissez déjà donc je ne sais pas si elle est déjà là un peu montée et puis on va un peu étaler en même temps le projet en soi est-ce que tu es là notre ambassadrice ou alors est-ce que vous êtes là vous pouvez envoyer vos demandes comme ça on va un peu montrer à la TKC aujourd'hui de quoi on est capable parce qu'on dit souvent oui 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 ils ont les femmes capables parce qu'elles en sont capables voilà donc si vous êtes là envoyez vos demandes comme ça on va les montrer on va poser des questions aussi si vous voulez voilà si donc si vous avez des questions vous pouvez les poser je ne sais pas si Josie elle est là tu peux envoyer ta demande est-ce que Ngone est là est-ce que tu es là tu envoies la demande ou alors tu écris tu écris et puis on va te prendre elle envoie la demande tu écris et puis on va voir si tu es déjà là donc il faut savoir que la soirée que nous sommes en train d'organiser c'est pas une soirée comme les autres c'est pas une soirée c'est une soirée déjà il faut savoir que Bila m'assait un peu dans toute la diaspora donc moi par exemple je vis en Belgique mais la soirée caritative se passe au niveau de la France la France qui est un terrain vraiment inconnu de de moi je ne sais pas je ne connais vraiment pas le public français donc on s'est dit ok peut-être faire appel à notre diamant bleu qui est d'abord une française en plus elle est un peu dans le show dans la jet set donc elle pouvait nous aider dans la communication nous sommes nous n'avons pas risqué de prendre une très grande salle parce que on s'est dit ça ne sert à rien de prendre une grande salle et que après nous avons des chaises de vide donc nous avons pris une salle avec une pas une très très grande capacité donc nous sommes en train de viser le guichet fermé si nous vendons nos tickets tous nos tickets ce soir-là nous allons fermer les portes pour que les gens puissent respirer à l'intérieur moi j'aime bien quand je vais à une fête et qu'il y a de l'air qu'on voie tout le monde qu'on puisse se mouvoir dans la salle donc nous avons sorti les tickets et nos tickets seront numérotés nos tickets auront un code QR donc même si les gens réservent les places comme par exemple vous avez vu sur le flyer il y a des tables de 1000 euros il y a des tables de 300 euros il y a des tables de 800 euros nous avons vraiment voulu faire des tables au niveau de tout le monde pour que les gens ne disent pas que il n'y a que les tables de 1000 euros il n'y a pas les tables de code nous avons les tables de tout le monde voilà voilà donc il y a les tables de 300 euros où tout le monde je pense que allez on peut quand même se permettre donc voilà je ne sais pas si je dois déjà dire je vais essayer un peu de voir à quel niveau elle est notre ambassadrice parce que elle doit assister à ce live je lui ai envoyé le lien je lui ai envoyé le lien elle va se connecter elle va se connecter sans mes chaussures c'est pas vous connaître dans les chaussures voilà donc en tout cas nous on attend on attend la TKC en force ce soir parce que la TKC c'est promis sur le salon on attend on attend la TKC en force ce soir la TKC c'est déjà ici en live c'est comment avec vous voilà vous avez vu que je publie beaucoup par rapport à la ce soir là il faut savoir que nous voulons quand même présenter notre culture il y aura des artistes ou pas ? oui il y aura des artistes justement j'aimerais que notre ambassadrice elle est en train de me dire qu'elle est déjà là mais je ne sais pas je m'appelle Caïfa pour ceux qui ne me connaissent pas mon nom c'est Caïfa et je me suis connectée aujourd'hui avec ma page Jeune Bassa lance l'appel si tu es déjà là tu me dis que tu es déjà là mais lance l'appel je te prends parce que le live le live ne dure pas trop longtemps donc lance l'appel on va te prendre est-ce que tu nous entends est-ce que tu nous entends c'est qui qui monte ? écris un peu Sengon écris un peu est-ce que la TKC est en train de l'avoir même peut-être est-ce que vous la voyez je ne comprends pas elle me dit qu'elle est là mais bon je ne sais pas je ne sais pas mais en tout cas je vais encore essayer de reprendre ici les prix ma perpé oui est-ce que tu penses que je dois redire les prix ici quand même oui c'est de quelle heure donc voilà nous avons prévu l'entrée à 30 euros il n'y aura pas de pré-vente il n'y aura pas de pré-vente oui tu voulais dire quelque chose non non vas-y voilà donc il n'y aura pas de pré-vente nous ne voulons pas faire de pré-vente les gens doivent prendre les billets au fur la dame c'est quoi je ne te coupe pas excuse-moi Gombasa Gombasa oui elle n'est pas là elle n'est pas encore là parce qu'elle m'a écrit ici qu'elle était là donc elle m'a écrit qu'elle était là mais en tout cas voilà donc j'étais en train de dire que nous nous ne faisons pas de pré-vente parce qu'il y a des gens qui font les tickets qui disent pré-vente par exemple je ne sais pas moi 20 euros et 30 euros au niveau de l'entrée nous n'allons pas faire de pré-vente nous avons mis nos tickets à 30 euros et les 30 euros doivent se prendre maintenant parce que j'insiste sur le fait que nous voulons faire du guichet fermé si nous vendons déjà les gens ont déjà commencé à prendre leur ticket sachant aussi que si vous réservez par exemple une table de 1000 euros vous allez avoir vos carnets vous allez avoir votre carnet de 10 places donc si vous réservez une table de 1000 euros vous n'allez plus payer l'entrée donc dans les 1000 euros nous avons déjà l'entrée qui est là donc nous avons déjà l'entrée les entrées qui sont prévues dedans 10 entrées déjà donc sur une table de 1000 euros vous avez 10 entrées vous avez un chivas 12 ans vous avez un mouette vous avez un veuve vous avez un chivas 18 ans vous avez un ruina vous avez un balai vous avez attendez je suis en train de confondre ah ouais il fallait un autre commence par les tables de 300 qu'est-ce que la table de 300 à droite ok donc les tables de 300 vous avez seulement 5 entrées coucou ok bonjour 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 madame l'ambassadrice elle est parlée seulement en anglais donc comme j'ai parlé jamaïcain mais de toute façon on va se comprendre on va très bien se comprendre donc en fait excusez-moi mais elle va d'abord essayer de sensibiliser nos frères anglophones qui sont là ce soir pour ne pas les léser vous avez un peu un peu un peu un peu donc maman tu peux sensibiliser les anglophones qui sont là ce soir s'il te plaît tu leur dis bonsoir et puis tu essayes de sensibiliser par rapport à l'événement est-ce que oui 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 madame salaman tout le monde tout le monde tout le monde vraiment je suis très heureux pour vous complètement je suis très heureux pour vous where you go where you go yes i am femme de parisme ambassadeur fabulama yes ça vous vous manquez de ressentiment vraiment j'ai le joie je veux faire d'abord le présentement moi la seule femme de parisme tamgourounaise continentale par là ce mois le reste de parisme que le complétion est plein chez moi donc si vous le voyez avec le parisme c'est parce qu'elle a pris chez moi que dans les présents de parisme bon salut au public ça va tout le monde oui bonsoir 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 maman comme tu as dit tu es l'ambassadrice de de vilama ici comment ça se passe est-ce que par rapport au projet qu'on a au pays est-ce que tout se passe bien là-bas oui oui tout se passe très très bien comme l'ambique le nom le nom c'est de vilama vilama qui vient de son énigme beauté c'est dans c'est dans c'est dans c'est dans c'est dans vilama bien il y a que je les entends de toi maman perpé voilà attend il ne faut pas aller au téléphone s'il est live maman ne nous perpé je ne je ne perds tu veux pas mais tu sais que il y a Josiki en train de vouloir se connecter aussi donc elle me demandait le lien de la connexion je m'excuse Gondasa oui je m'excuse il y a Josiki qui devait se connecter aussi donc je m'excuse par rapport à la coupure quoi donc voilà il faut respecter le le grade que j'ai dans le social parce que je suis ambassadeur ce n'est pas n'importe qui a le nom là ambassadrice Gonda ambassadrice oui c'est ça que j'ai dit maman c'est ça parce que j'ai fait le banc non à un moment dans les données même j'ai fait le tabouret parce que le banc était fini on m'a donné le tabouret j'ai fait la continuité dans le oui oui Gonda tabouret tabouret maman on a le problème que les gens que je te visionne là peuvent me faire pause ce soir qu'on peut ça me bouillir mais ce n'est pas le problème avec toi voyeur à nous envoyez le cœur pour Gonda s'il vous plaît les gens envoyez le cœur s'il vous plaît envoyez le cœur pour Gonda j'aimerais relever ici que généralement quand on fait la pub la pub de Bilama lorsqu'elle lit les boissons qu'il y aura sur la table elle insiste beaucoup sur la veuve je ne sais pas peut-être qu'on n'a pas la même vision de la veuve je ne sais pas comment elle voit la veuve parce qu'elle avait dit l'autre jour que oui voilà on va déposer la veuve sur la table je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par là parce qu'il faudrait que les gens comprennent exactement ce que tu veux dire et surtout quand tu rentres dans la publicité de Bilama il faudrait que tu dises exactement ce que les gens doivent comprendre donc explique-moi un peu cette histoire de veuve veuve plutôt veuve attend je ne sais pas que je suis sur le public qui veut m'embarrasser mais ce que c'est toi-même qui a écrit les choses on a dit que si les tables vous y a puis nous en avons c'est 10 000 euros pour 10 places donc 10 personnes ne venez pas combien ? 10 000 euros comment ? 10 000 euros 10 000 euros c'est les vieillances c'est les vieillances c'est les vieillances c'est ça c'est ça c'est 10 000 euros pour 10 ans entrer nous avons un renard un renard qui est comme le renard vous connaissez le renard oui nous avons le chivas nous avons le chivas de 8 ans oui si c'est à moins de 18 ans tu ne le disons pas nous avons oui non nous en avons le moët et nous avons une veille le veille de là attend tu as dit que attend tu as dit que si chivas 18 ans donc ça veut dire que si tu n'as pas 18 ans tu ne viens pas je n'ai pas compris moins de 18 ans ne viens pas c'est ça c'est ça maman accepte la demande de Josie elle n'a pas encore lancé elle a lancé elle m'a dit qu'elle a lancé elle n'a pas lancé elle n'a même pas lancé elle va se fâcher maintenant comme si il ne fait qu'un te ronc m'a envoyé me dit qu'il demande à compréhension d'accepter ma demande donc continue maman tu disais que sur la table de 1000 euros les moins de 18 ans ne peuvent pas entrer je vais te montrer les personnes nous mettez un milieu dans le coco s'il te plaît je ne dis plus rien je ne dis plus rien je ne dis plus rien que j'ai dit dans sa langue j'étais dans la disance que nous avons une VV précédant toute la table la personne qui va choisir le VV choisir maintenant la VV c'est ça que je t'ai dit tout à l'heure que la VV commande parce que tu dis que la personne qui va choisir la VV c'est ça parce qu'une VV c'est quelqu'un qui a perdu son mari tu ne prends pour quelqu'un qui n'a pas le tête il il y a une fille là il y en aura les pélibatins dans la salle donc tu as prévu le VV dans chaque table la personne qui sera pélibatine dans la salle va prendre le VV vous pouvez ah donc pardon la TK s'est expliqué à Angon que la VV dont on parle ce n'est pas la personne qui a perdu son mari s'il vous plaît parce qu'il y en a bien de dire qu'il y aura une VV sur chaque table donc ça veut dire que chaque table la personne qui veut prendre la VV prend la VV ce n'est pas comme ça pardon dites-le lui je vous en prie on me vend quand même pas on a dit que si tu es le VV il indiquait que sur chaque table il y aura une VV la personne qui veut peut ramener la VV chez lui comme j'ai invité les célibataires tu vois donc chacun peut prendre une VV là-bas et ramener à la maison dans la VV c'est celle qui a perdu son mari j'ai compris j'ai compris maintenant on ne parle pas de la même VV c'est ça ce n'est pas la même VV Nkonda la VV en fait il y a un champagne qu'on appelle la VV c'est ça ou bien c'est autre chose Nkonda ce n'est pas que c'est une VV qui a perdu son mari qu'on va prendre pour partir avec quand elle communique tous les jours sur l'événement elle dit toujours que les célibataires il y aura une VV sur chaque table non elle est cassée pardon expliquez-lui au maman expliquez-lui Nkonda 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 disait qu'il y a les VV que quelqu'un peut prendre en baquet oui donc je ne sais pas Josie insiste en disant qu'elle est en train de de vouloir se connecter mais elle n'arrive pas à se connecter donc ce jour-là j'aimerais aussi préciser que nous les femmes Bassas nous aimerons quand même des mots oui diamant bleu n'arrête pas de rigoler Nkonda 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 je vais je vais le dire en français et puis on va essayer de le dire rapidement en anglais je disais que nous les femmes Bassas nous aimerons montrer ce soir-là qui est vraiment la femme Bassas de Pobati quelle est notre culture quelle est notre histoire donc ça va vraiment pas être une soirée je ne sais pas je m'arrête et puis tu tu essayes de un maman maman faut parler je vais parler t'as pas je vais parler ma femme bon donc j'étais en train de dire que nous voulons vraiment présenter notre culture ce soir-là montrer qui est la femme Bassas Pobati montrer vraiment le bon côté et peut-être le mauvais côté aussi parce qu'il y aura quelqu'un qui va vraiment vous raconter l'histoire de la femme Bassas Pobati c'est pour ça que je suis en train de dire tout à l'heure que ça ne va pas être une soirée comme les autres soirées c'est une soirée un peu qui va sortir de l'ordinaire mais ce qui est sûr c'est que DJ Léna sera là ce soir-là il a mis un dress code comment il y a un dress code non il n'y a pas de dress code nous sommes dans un gala et on espère avoir tout le monde en tenue de gala nous aimerons avoir de la classe nous aimerons avoir de la beauté nous aimerons avoir tout ça je ne sais pas alors si notre ambassadrice anglophone peut traduire en quelques mots rapides pour nos internautes s'il n'y a pas je vais venir pour finir mon missionnaire des anglais ici je vais garder l'objet pour les autres personnelles donc le demandeur s'il n'y a pas excusez-moi excusez-moi vous partez sur le biais de Bulama vous venez membres sur la soirée parce que non seulement Bulama veut faire la soirée de misement de dansissement et de blaguement et de mariement et de culturellement mais Lama aussi même veut aussi appenser au boafeline laissez-moi je me explique s'il vous plaît je vais vous demander de me laisser me expliquer les gens qui sont en bas qui pensent qu'ils peuvent se expliquer les français expliquez-moi laissez-moi je vais expliquer je suis entière je vais vous donner vous donner la joie et les bâmonis mais Lama aussi a pensé à la jeune fille orpheline perdissage alors la jeune fille au bof maman laissez-moi je me explique Lama aussi a pensé à ce jeune fille qui est dans la rue sans papa sans maman qui est même peut-être les grossesses précocement précoce entrée cette jeune fille née à elle-même je vais vous faire le c'est plus que je vous fasse le tien a déjà pris les roues le tien ne s'arrête donc je le c'est plus que je vous fasse c'est soit ce que je veux vous non que les femmes de Paris ne connaissent que moi si que donne le paris à maman qu'on peut soire sur moi je veux vous dire quelque chose j'ai fait moi que vous voyez j'ai été la jeune fille porpheline perdissage perdition la jeune fille porpheline qui a dormi dans le riz la jeune fille porpheline qui a dormi parce que il y a porpheline et porpheline madame de madame écoutez moi bien il y a porpheline et porpheline oui il y a le porpheline que tu as l'oncle que tu as les tantes qui coupent de toi mais il y a les porphelines les jeunes filles porphelines là dehors qui sont livres sur eux même porpheline pour l'oncle pour l'oncle pour le décidage avec l'ambassadeur qui est dans le vivant mon jennemi veut me tuer mais il ne peut pas il est au nom de jésus oui amen mon jennemi tu lis les gens mais ils ne peuvent pas attend attends stop attends attends parce que quand tu commences j'aimerais s'il te plaît essaye un peu de nous donner l'adresse et puis tu as dit que tu es le gps tu essaies un peu de montrer comment est-ce que les gens peuvent arriver jusqu'au niveau de la salle je veux d'abord qu'on fait le masque de partage si on n'a pas encore partage là je ne donne pas le local moi compresseur souvent me disait s'il y a le partage parce que s'il n'y a pas le partage je ne parle plus non là il n'y a pas de partage là il n'y a pas le partage j'ai pris c'est possible c'est possible c'est le réseau chez josie là bas oui c'est possible essayez le partage de maman qu'on peut s'en non il n'y a pas encore le partage encore moi je n'ai pas la man lignovine mon avion on partage on partage on partage mon avion nous parler elle va vous donner l'adresse on partage on partage on partage pendant elle a commandé des trucs, elle a pris, elle a pris, elle a pris, après elle a dit au boutiquais que j'ai ma soeur qui est en Europe là-bas, elle ressemble à Michael Jackson, donc regarde sa photo, donne-moi les choses, elle a venu payer, c'est ça que je lui demande, pendant que les gens sont en train de partager là, je veux connaître ta motivation, pourquoi tu as pris ma photo pour amener là-bas, et apparemment même ce n'est pas la première fois. Maman, tu as pris ma vie comme tu as pris ta part, si tu me voyais là, si je suis là, si je ne marche pas avec ton photo, depuis que tu es parti sur le verreau, si je ne marche pas avec ton photo pour prendre les produits, je marche avec les photos de Christ, c'est parce que je n'ai pas les photos de compresseur, c'est pour ça maintenant que je vais commencer à m'attraper, vous êtes sur le verreau, moi je prends les produits, quand vous allez venir dans le pays, vous allez payer, c'est ça le problème. Il faudrait que tu viennes ici en Europe, quand tu vas venir ici en Europe, je vais t'envoyer travailler, tu vas sortir tôt le matin, tu vas aller travailler. Moi je vais venir sur les morts de samouris, le verreau, si il y a les morts de samouris là, moi je suis. Moi, je suis allée rejouer là-bas. La mort de samouris. La mort de samouris. Si tu sort, il y a les glaces partout, si tu n'es pas encore moi, si tu es encore vivant, je ne savais pas comment vous fasse là-bas, si le verreau, quand les gens vous met encore, on les met sur les morgues, on met sur les seuls, les neiges là, ça tombe, on fasse comment? Bon, on va continuer, je pense que les gens sont en train de partager, peut-être que les gens sont encore au boulot. Ils sont en train de le partager, là, ils sont en train de le partager, je vois sur l'autre téléphone, là. Ils partagent. Il y a beaucoup, voilà, beaucoup de personnes qui sont en train de dire que, voilà, soutenait l'ambassadrice. Hé, maman, toi, il y a la popularité ici, hein. On dit qu'on te soutient, oui, 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 oui. On est en train de donner une motion de soutien pour toi, maman. Si quelqu'un veut me soutenir, elle a bien réfléchi, parce que j'en ai les paletons. Les soutiens qui me manquent, et j'avais des soutiens, j'avais un soutien. Donc, s'il vous plaît, soutenez-moi, avant le soutien, vraiment. S'il te plaît, ma fille, partage le live, s'il te plaît, Ploclo. Oui. Donc, vraiment, nous voulons soutenir mon personnement. J'ai vu que la TKC a publié ta vidéo, là. Ta vidéo où tu as apparemment donné les t-shirts. Franchement, la TKC fait du bon boulot. La TKC est en train de pomper la pub. Je pense que notre salle sera pleine ce soir-là. Donc, s'il te plaît, est-ce que tu peux rappeler l'adresse et puis si tu peux aussi dire comment est-ce que les gens pourront arriver jusqu'au niveau de la salle. Doucement, hein, doucement. S'il te plaît, doucement. Moi, je peux t'en dire doucement. Lorsque je suis naissance, même sur le ventre de mon maman, dans le futur lointain, on m'en a dit que je suis venue avec la biscalité. Donc, tout ce que je fasse sur la biscalité, c'est le best-in que je lui-même m'en a donné. Donc, tu me lâches le basket. Alors, tu lâches le basket. Vous allez arriver parce que la soirée de la Mabungonbaka, c'est le 27 juillet 2024 à Paris. C'est le tour Wafayel. Wafayel. Eh ? Chez-la quoi ? Maman Pépé, pardon. Au secours. Tu dis que c'est où, maman ? Tu le tour Wafayel à Paris. Au secours. Au secours. Parce que si c'est moi qui parle, elle va dire que je lui lâche le basket. Pardon, dis-lui exactement comment on dit ça. Tu le dis quoi ? Je n'ai pas bien... Qu'est-ce qui est mis là ? Je suis en train d'écouter le destinement. Vous, vous êtes dans le rien. Je fasse mon travail, ça vous passe le problème. La belle famille de Joséphine Lougran, c'est vraiment... Tu dis que maman Pépé n'a pas bien compris, pardon. Non, tu dis que c'est où ? Je vous dis que les soirées de la Maboumkongbasa qui se tiendaient le 25 juillet 2024 se tiendaient à Paris sur le tour Wafayel. C'est là-bas à Paris qu'il y a le tour Wafayel ou pas. Ce n'est pas là-bas. C'est là-bas. Le tour Wafayel. Est-ce que je me suis trompée ? Je connais ce que je connais dans quoi j'en fais. Alors ? Ok. D'accord. Tour Eiffel. Pas Tour Wafayel. Tour Wafayel. Tour Wafayel. Il ne faut pas que j'aie chez les problèmes. Bon. Je dis l'adresse après, tu essaies d'expliquer alors. Donc, on a dit, c'est 199203 route de Pontoise à 95100 Argenteuil. Donc, je ne sais pas alors comment est-ce que tu... Comme tu as dit que tu vas dire comment les gens doivent aller là. S'il vous plaît, écoutez attentivement. Comment est-ce qu'il faut aller juste là ? Parce que moi, il ne faut pas qu'on m'appelle après, vous m'avez demandé que l'adresse, c'est quoi ? On m'appelle, c'est là l'adresse qu'on va vous donner, écoutez. Voilà. Donc, écoutez bien comment vous allez arriver là-bas. C'est tous les gens qui n'ont pas de pays. Tu as écouté. Moi, je viens écouter, parce que... Moi, je dois écouter l'adresse. Moi, je ne connais pas. C'est le 19... Le 2, c'est le 1923... 1923... N'gobor... N'gobor... Route de N'goboriam... 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 Sur le route N'goboriam... Oui. Donc, quand tu arrives au niveau de Paris... Quand tu arrives... Oui. Quand tu arrives... C'est ça que je dis, maman. Donc, quand tu arrives au niveau de Paris... Arrête, quand tu arrives... Je l'ai toujours enlevé... Ah, là, ça fasse quoi, maman ? C'est quoi le problème ? Ça dérange ? Ça dérange ? Oui. Oui. Donc, au niveau là... Tu arrives à Londres... Tu arrives à... Après ça... Autre nouvelle tour de Wafayel... Tu l'as, les mamans qui vendent les bananes... Eh, ouh, ouh... Comment les bananes sont les bonnes là ? Tu m'as, les mamans qui vendent les bananes là... Je pense qu'elles s'appellent... Phénomène... Phénomène, maman, phénomène... Elle vend les bananes avec les avocats... Eh, beau pas... Tu prends... Voici le tour de Wafayel... Voici les mamans qui vend les bananes... Si tu viens du Balemaï... Tu prends la moto... Le babana... Parce que le babana foule beaucoup... Mais il va... Habit-toi sur le Paris... Ne prends pas les bananes... Il y a un babana qui est là là... Il y a un babana qui est moderne là... Il y a un babana qui est moderne là... Tu prends le babana... Un peu de bâton là... Tu passes le côté là... Tu piques à gauche... Tu repiques à droite... Tu vas trouver papa Tania... Et puis... Devant son maisonnement... Il allait étudier à Louela... Toutes les personnes qui vivent chez papa Tania... Ils déménagent vite... En tout cas le mauvais... Tu laisses là... Tu piques... Tu ris... Après tu vas arriver maintenant... J'ai mon voisine... Mon ex-sois voisine... Parce que j'habitais Paris... Mon ex-sois voisine... Que m'en a abandonné... Parce que je lui avais volé... Le petit pistache... Tu le laisses... On a eu le petit problème... Elle a quitté la cité... J'ai dit ok... Tu le laisses là... Tu ris... Je continue... Je continue... Moi les mères... Je me suis à bordel... Ouais... Je dois expliquer... Que les gens vivent à la soirée... Ah... Je continue... Je continue... Je continue... Où est-ce que papa Pondi ? Papa Pondi il est toujours là... Avec le sage mou... Il va le matango... Je le laisse... Tu lui démens... Papa... Il y a la soirée de l'âme... Où papa Pondi... Il a... Papa Pondi a un oeil... Percé... Un oeil vivant... Donc je le laisse... Je continue le route... C'est tout droit... C'est tout droit... C'est tout droit... À un moment donné... Tu vas voir les basses... Beaucoup les basses... C'est le moment là... Quand tu commences à arriver à la soirée... Tu vas voir les basses... Les mamans qui préparent le mouéa... Les mamans qui préparent le chèvre... Le poc... Les gens qui fassent le poc... Beaucoup de personnalement... Oui... Vous allez entendre... Le makoune... C'est un peu là... Le makoune... Oui c'est là... Bienvenue à tous... C'est la soirée... Eh... Oh là là... Ok... C'était pour arriver à 199... 203 routes de Pontoise... 95... 100 à Argenteuil... Donc nous espérons vraiment ce soir-là... De vous avoir nombreux... Et nombreuses... Nous allons organiser... Si Mama Perpé le veut... Nous allons organiser une vente de tickets en ligne... C'est-à-dire que tu achètes ton ticket directement... On t'enregistre... Tu n'as plus rien à faire... Comme ça... Quand il y aura le guichet fermé... Quand tu vas seulement montrer ton ticket... Directement... On scan ton ticket... Tu passes... Parce que vraiment... Nous sommes en train de prier... 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 Pour que nous fermions nos portes... En tout cas... Merci Mama Perpé de nous avoir permis... Ce soir de nous exprimer... Dès que les tickets seront disponibles cette semaine... On va te faire signe... Et merci aussi à notre ambassade... Jusquière... Mama... Comment tu trouves la tête cassée ? Elle est trop jolie... Elle est très jolie... Elle est très jolie... Je dis la tête cassée... Ce n'est pas une personne... Elle est jolie comment ? C'est une team... C'est beaucoup de femmes... C'est beaucoup de personnes... Les hommes mélangés avec... Avec les femmes... Elle est jolie comment ? Est-ce que... Quand... Lorsqu'il y a quelque chose dans le compliquement... Tu ne me dis pas ça... En bas en bas... Je veux en parler... C'est pourquoi je dois parler les choses... Pour me souiller... Pour me donner le souillement... Je ne te souille pas... Je vais demander... Comment tu trouves la tête cassée ? Et le travail qu'ils sont en train de... Je trouve que c'est le deuxième nom de... Les dames de fer... Elles s'appellent comme ça... Je trouve que c'est elle... C'est ça que jolie... Tu vois les belles... Elle est jolie... C'est ça ? Il est très cassée... C'est très cassée... D'accord... D'accord... Il est bien beau... C'est très beau... C'est beau... C'est cher... Je te aime beaucoup... Oui... Mama... Tu vas... Tu vas... Tu vas essayer de... De conclure en anglais ? C'est quoi ? Tu m'as envoyé sur les écoles des anglais... Pour bien... Lorsque que... Mais c'est toi-même qui avais dit... C'est toi-même qui avais dit ici que... Maintenant toi tu traduis seulement toute la communication qui va se passer pour Bilama... Toi tu seras là pour traduire la communication de Bilama en anglais... C'est toi-même qui avais dit mon maman... Moi-même je peux déduire... Quand je dis quelque chose que je déduis c'est le problème... Je dis j'ai changé de ma vie... Je ne parle plus les anglais... Parce que je vois que c'est mon langue que je dois couper sur ça... D'accord... Ok... Je ne vais pas te demander de dire grand chose en anglais... Juste de conclure... De dire... On voit même ça... Tu ne vas pas couper la langue... Parce que de toute façon... Tu as l'habitude de le faire... Tranquillement... Yes... Bonjour Madame Kaleman... Madame et madame... Merci à vous... Où va-t-il ? 1, 2, 3, 4, 5, 6... Go... 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 Je vais... Je vais... C'est les anglais... Je vais... 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 Au revoir à tous... Oui... Est-ce que toi... Tu le vois... Toi, tu ne vois pas que la soirée-ci... Elle sera un peu... Un genre... Un genre... Toi, tu as déjà joué ce genre d'ambassadeurie... Hein, maman ? Tu as l'air... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis... Je suis plus jeune... Comme... Comme... Je suis malade... Non... Parce qu'on a dit que... Il faut chercher les ambassadrices ici dehors... Oui... Je disais... On ne doit pas l'ambassadeur... Je n'ai pas... Je n'ai pas... M'en laisse moi comme ça... Même si... Même si je ne la veux pas... Elle me force tant... Elle me force... Elle me force le rôle là... Donc, c'est notre ambassadeurie... Aïe... Aïe... Ouais... Au niveau du pays... C'est notre ambassadeurie là-bas... Donc... Moi, j'ai le droit à la courbe... J'ai le droit... Elle est où elle est ? Elle est où elle est ? Elle a aidé, hein ? Elle a aidé, hein ? Oui... Ah ben, j'irai la voir... Tu vas me donner son contact ? Ben, j'irai la voir... C'est bien... Ça va... Ça va être bien... Mais... Ah, si tu vas la voir là-bas... Vraiment, fais attention à toi, hein ? Parce que, de toute façon, tu rigoles là... Tu vas te casser tes potes, hein ? Non, pas... Non, je vais d'abord lui dire... Je vais d'abord lui dire que je suis malade... Tu sais que le riz d'ici... Le riz du pays avec la chaleur, là, ce n'est pas bon... Ouais... Je vais lui dire... Parce que là, elle m'a tuée, là... Aïe... Non... Elle m'a tuée... Non... Ouais... C'est notre ambassadeurie... Elle... Elle communique... Elle fait la communication... Elle fait la communication en anglais... Elle fait la communication en anglais... Non, franchement... Pour son anglais, je donne un 10, je dis ça... Elle parle très bien l'anglais... Oh là là... Elle est très éloquente en anglais... Quand elle parle l'anglais, c'est-à-dire même... Euh... 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 Elle m'a tuée les gens... Parfait, il faut qu'elle vienne de temps en temps comme ça, là... D'abord, même, c'est-à-dire avec elle... Quand tu vas me donner son contact... Comme il parle, là, je vais aller là-bas... Elle et moi, on va aller faire les dons ensemble... Ça va être super bien... Vraiment... On va aller faire les dons ensemble... On va aller faire les dons ensemble... Elle va d'abord aller faire un peu rire aussi, les mbombos, là... Je vais arriver là-bas sur place... On va voir ça ensemble... Ça va être bien... Tu sais que... Elle... Elle-même, d'abord, elle est orpheline de père et de mère et de fleur... Oui... Donc... C'est... C'est une personne qui est très sociale... Chez elle, elle a des enfants qui ne sont pas les siens... J'ai vu une... Donc... Elle m'a fait pleurer... J'ai vu une fois... Elle m'a fait... J'ai pleuré... Bref, c'est passé déjà... J'ai vu une fois... Elle m'a fait pleurer... Il y a... Je crois qu'il y a une dame qui avait pris sa page... Ou c'est sa seule... Ou c'est sa cuisine... Oui, 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 oui... Voilà... Mais ça y a passé... En tout cas... Le soir-là, il y aura beaucoup de surprises... Nous, on dit toujours qu'on ne veut pas encore tout de suite se prononcer... Mais... Voilà... Déjà, vous-même, vous avez vu que notre ambassadeur, c'est pas n'importe qui... C'est une personne qui peut s'exprimer... Que ce soit ambassadeur... Que ce soit en anglais... Que ce soit en français... Que ce soit en tout... Elle s'exprime... Donc, l'autre soirée... Elle est intégrée... Et elle a bien indiqué... Toi, tu n'indiques même pas bien comme elle... Je n'indique pas... Elle te indique... Elle te dit bien que tu prends les babanas... Les babanas... C'est facile... Ça ne va pas vous compliquer les choses... Elle... Elle... Non, elle explique très bien... Ah ouais... Oui, elle a dit... On a tout quoi... Elle a tout... Elle a dit la tout qu'il dit... Raphaël... Raphaël... Il a tout Raphaël... Je n'ai pas céré de Raphaël... Raphaël... Donc, il faut bien préciser à la TKC que... Voilà... Il faut arriver à la TKC... Elle est en train de parler des veuves... Elle disait que s'il y a... Les veuves qui viennent à la soirée... Elle disait aux hommes que vous pouvez embarquer... Vous partez avec... Alors qu'elle a en train de vous parler comme ça... Elle a cru qu'on parlait des veuves les femmes... Oui... Alors que c'est la veuve Clico... C'est la veuve Clico... Mais quand elle communique... Elle dit toujours que... Les célibataires... Vous êtes bien partis... Parce que ce soir là... Il y aura les veuves sur tout l'état... Elle a parlé qu'il y aura... Il faut qu'on prenne le babana... On a le babana ici là... Il a ses... Il a son... Il senti le motos là... Le voilà qui est là qui rit depuis là... Il est là il rit... Elle sait pourquoi elle a dit ça... Elle a vu... Elle a vu qu'il était là... Donc... Elle a bien indiqué... Voilà... Donc... Maman Perpé... Elle nous a une bonne humeur... La bonne humeur... La bonne humeur... La bonne humeur... Là il est l'heure... On se donne... Je vais laisser vivre à manger à la petite famille... Là on se donne rendez-vous... Pour une prochaine fois... Oui... S'il plaît t'adieu... Avec les tickets... Pour qu'on puisse vendre... Pour savoir qu'à chaque fois que nous on viendra... Notre ambassadeuse communicatrice... Elle sera là avec nous... Voilà... Et donc... Voilà... Peut-être que la prochaine fois... Je promets... À la TKC... Un live en direct... Pour vous remercier... Du travail... Du bon travail que vous faites... Ok... Voilà... Merci... Donc... Je vous fais plein de bisous... Et à bientôt... À très bientôt... Gros bisous à toi... Et puis... Bonne soirée... Merci... Bon... La TKC... Je vais vous dire comme ça... Je m'avais servi à manger à la petite famille... D'accord... J'ai fini de faire mes épinards... Donc on était en train de faire manger... Pendant que... Je... Je faisais le live... Vous êtes toujours moi derrière... M'a fait riger ma ronnaie... Ça me tire maintenant... Ça me tire... Donc j'ai fait mes épinards... Avec la sémoule... C'est ce que les gens là... Voulaient manger... Je vais aller faire la table du père... Canaé... Elle ne m'a pas venu... C'est sa vie... Noé... C'est pas facile... C'est mon travail... En fait... C'est parce que j'ai eu un retard... J'ai eu un retard... Normalement... L'heure... C'est comme ça là... Mon gars... Qui m'appelle là ? Moi je vais prendre les appels... Pardon... Je vais prendre les appels... Viens... 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 Tu manges à sémoule... Tu manges quoi alors ? Après Canaé... Que j'ai déjà mangé... Bon... Mes amours... Ndolay... Est-ce que tu sais que... Jules... Josephine Legras... C'est la femme de Massa... Le Mbomboc... C'est son mari... C'est la femme du Mbomboc... Donc tu vois qu'elle est Massa... Faut les trucs comme... Elle est contente... Je t'ai dit que je m'enveille... Il faut envoyer quelque chose... Pour ton Mbomboc... Ton fiancé... Ah... Va le dire à papa qu'il faut qu'il vienne manger... Tu vas appeler papa qui vient de manger... Mes gens... Je vous aime... D'accord ? Je vous aime... Je me suis prise un peu tard... Normalement je voulais faire le direct à 18h... Mais j'étais avec les filles de haut... Nous sommes sortis... Et puis... Du coup j'ai eu le retard... C'est pour ça que... Je vais servir à manger... Normalement l'un c'est... Mon gars est entre sur le journal... Donc... Il suit le journal... Papa il a dit qu'il arrive... Voilà... Vous avez compris... Papa a dit qu'il arrive... Mon gars suit le journal... Il est informé... Il parle... Il t'a dit... Si vous regardez... Tu marches comme le chat... Femme la pote... Tu marches comme le chat... Tu parles attraper là-bas... Il laisse le téléphone... L'actualité qui se passe... C'est-à-dire... Lui... Ce n'est que les émissions... Comme un... On dit... La politique... Il écoute beaucoup l'émission... Il y a une émission qui passe là... Sur la 4... Là... Un papa basse... Là... Qui parle souvent... On l'appelle... C'est monsieur Mbok... Quelque chose comme ça... Voilà les émissions... Il écoute des trucs comme ça... Parfois tu l'entends... Il éclate des rires... Donc il parle... Il n'écoute que les trucs de la politique... Là... On dit qu'il y a tel parti... Qui est là-bas... Ce n'est que ça que mon gars écoute... Ce n'est que ça que lui l'écoute... Les trucs de la politique... C'est ça que lui l'écoute... Il n'est pas... Il n'est... T'as dit... Les congossais a des balles là... Il ne connaît pas ça... C'est-à-dire... Mais c'est des hommes qui parlaient sous la toile... Là où c'est des femmes... Qu'est-ce qu'il y a ? C'est-à-dire que les hommes se mélangent avec les femmes... C'est quoi ça ? Les soges de congossais là... Lui n'est pas dedans... Il n'est pas lui dans les choses... C'est-à-dire que lui... Le match... Tu nous vois... Il est là... Tu attends... Il parle avec la télé... Il parle du foot... Lui... Il parle du foot... Le vendredi... Comme demain là... Avec ses collègues... Ils s'en vont... Dans d'années... Ils sont partis jouer... Ils sont partis faire des trucs... Il t'a dit... C'est comme ça... Parfois il me dit... Comme pas moi... Je ne veux pas... Je reste parce que... Je veux moi... 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 C'est aussi mon... Mon travail aussi... Donc... Il faut vraiment... Je ne connais pas la qualité... Mon gars ne regarde que... C'est-à-dire... Je vous dis que si tu ne peux pas l'attraper... Maintenant là... Il est en train de regarder... J'entends souvent un récemment... Il m'a fait connaître... Le monsieur qu'on appelle... Il paraît que c'est un professeur... Il paraît que c'est un professeur... Ou c'est monsieur Mbok... Va les choses que lui l'écoute... Tu vas voir mon gars... Il est là que... On dit que... Oh... On a pris celle-là comme ça... On a fait que derrière... On a... Ça c'est pas le langage... Ça c'est pas... Non... Non... Back... Non... Quel est l'homme qui parlait comme ça ? Un vrai homme là qui a... Celui-là... Parce qu'il dit qu'il va m'écraser avec sa voiture... C'est moi qui vais... Moi je vais écraser ta tête... Et j'ai un gros 4-4... Et le... C'est à mon nom... Tu n'as rien à ton nom... Tu n'as rien à ton nom... Pas de faute... Attends d'abord... Il m'a chargé mon téléphone... Il faut un peu m'asseoir sur ton... Ce soir... Ah non... Demain... Demain moi aussi... Je ne peux pas la mater... Vraiment... Moi aussi je suis en prison... Vraiment... Tu ris quoi ? Tu ris quoi ? Tu ris quoi ? Maintenant... Il ne peut pas... Maman... Il va profiter de mes enfants... Quand elle est là... Il va profiter... Mon gars... Ne parle que foot... Politique... Il ne parle que les choses que moi je ne comprends pas... C'est à dire... Tu sens quelqu'un qui est instruit... Quand ses amis l'appellent... Tu entends que... Je dois partir à Jakarta... Je dois partir à Dubaï... Je dois aller voir... Ils appellent ça quoi ? Réunion de travail... Oui... Ses collègues... Tu entends que... Un séminaire... Les séminaires... Les réunions de travail... Nous... On a cassé le chioul... Regarde le langage... Je n'ai jamais entendu mon gars parler le langage comme ça... Que le chioul... Il va me demander... C'est quoi chioul ? Quelqu'un là... On demande des puits... Pas des faules... Je t'ai dit que... Vraiment... Amène-moi... Le test de paternité... Amène-moi le test de paternité... On qui derrière les problèmes... Tu tournes quoi des puits ? Tu fais que tourner... 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 Tu sortes du coq à l'âne... Amène-nous ce que je t'ai demandé... Non papa... On qui derrière tout ça... Amène-nous tout ça... Tu veux que je quitte la toile ? Non... Les gens... Vous avez fait combien de tours là-bas ? Hein ? Vous n'occupez pas du type là... Il est en pleine dépression... Voyez un père... Il fait comme ça... C'est la dépression... Vous êtes là... Vous êtes en train de rire... Il y a une dépression dans tes rires... Oh oh... Il y a une dépression dans tes rires... Il dit là... Il dit si... Il dit là... Il est déjà en pleine dépression... Dépression dans tes rires... C'est parti là... Je lui dis moi... Le père a la dépression... Il a pris vous... Coyez comme blague... Pardon... C'est un japa... Quelque part... Voyez moi... Il m'avait... Je vous ai dit que... Le père là... La dépression la plus le père là... La dépression... J'ai lancé un défi au père là... Il me relève ce défi là... Je me déconnecte des réseaux sociaux... Vous avez vu qui ? J'ai lancé le défi ici... La personne a relévé mon défi... Montez moi une personne que j'ai lancé le défi... La personne a relévé... Je suis... Je suis... I am le diamant bleu... He 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 he... C'est que moi j'y suis aujourd'hui... L'épinat a sauté... Avec la sémule... C'est de ça qu'il s'agit... C'est ça... Je vous laisse non... Hein... On se retrouve tout à l'heure dans un direct... Je sais qu'il y aura un direct peut-être quelque part... Là où je vois... Un direct qui me plaît... Qui me moungène... Je partage... Ça sort comme ça sort... C'est de ça qu'il s'agit... Merci à toutes ces personnes qui m'ont envoyé des étoiles... Merci à ces personnes qui ont fait un tour dans mon paypal tout à l'heure... Que le Seigneur vous bénisse abondamment... N'oubliez pas que moi aussi je suis... Je dois aussi aller boire... La boeuf hier... Donc... Pensez aussi à moi un peu... Allez... Faut que vous ne me donnez plus rien... Dites-le que vous me donnez jusqu'à... Il y a la sœur... La sœur de... Une... Elle dit qu'elle est écrivain... Qui m'a envoyé 1000 euros... He he... Où il dit... J'ai arraché ta sœur... Écrivain... C'est ma sœur maintenant... Mon gars m'oungène déjà... Bye bye bye... Bisous... On connaît déjà... Voilà nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo... N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires... A nous donner vos avis tout en restant courtois... Prenez soin de vous... Au revoir...